100 à l'heure, la partie commence, les 16 Dombosco montrent ses griffes. Ndaïa Héritier à la récupération de ses tirs n'arrive pas à s'imposer dans la surface. Bazano réagit tout de suite, Moingo Mola rate les face à face et bute sur les portiers des Dombosco. Les mêmes dossards d'ici devra revenir sur l'action amorcée par la technicité des boutos tôt. Mola d'une frappe à ras des sols ouvre la marque pour le 1-0. Les salésiens piqués au vif, ces montres inspirés par la suite sont beaucoup d'efficacité. L'enchaînement des Mouyaï aboutit sur un but, mais l'avant-centre des Dombosco est hors-jeu, 1-0, score à la pause. Bazano toujours avec la même énergie et fougue de la première période, les guerriers vont marquer même les deuxièmes buts. Les billes du bref met en sécurité Bazano au Marquard. Nouvelle entranche chez les salésiens, Idriss Kicha va tenter les choses en seconde période. La frappe sur l'angle fermé bute sur Samba Gabo. Une équipe qui enchaîne deux victoires avec la remontada face à Renaissance. C'est la démonstration des forces face à Dombosco qui place les Lumpas à la 14e place. Avec 27 points désormais, RCK est doublé par l'équipe des Lubumbashi. Le maintien va s'y jouer jusqu'à la dernière journée dans les bas du tableau de la première division de la Ligue nationale de football.